Merci beaucoup, effectivement j'aimerais parler un peu des dépêches télégraphiques sur lesquelles je travaille depuis le début de ma thèse. Bonjour à toutes et à tous, je propose d'étudier la dépêche télégraphique sur le prisme de la viralité et de montrer que la dépêche télégraphique existe parce qu'elle circule. Dans ma thèse, j'ai essayé de comprendre cet objet assez étranger, court mais en même temps très complexe. Donc de quoi je parle ? Là, vous voyez des exemples de dépêches télégraphiques, effectivement des textes assez courts, bref, qui donnent des informations souvent de l'étranger. Dans la presse française, on les voit souvent dans une rubrique intitulée dépêche télégraphique, télégraphique privée, ça dépend aussi du journal et de l'époque. Et si on regarde dans les pages des journaux, en fait, cette rubrique, elle prend une toute petite place. Mais c'est cet endroit du journal, la dépêche télégraphique, qui m'intéresse. Et j'ai aussi travaillé, en fait j'ai fait ma thèse dans le cadre d'une courte de thèse franco-allemande, donc j'ai aussi travaillé sur des supports médiatiques allemands, et donc vous voyez que les dépêches télégraphiques sont aussi publiées dans les journaux allemands. Et vous voyez ici, entourée en rouge, par exemple, la rubrique des dépêches télégraphiques dans le journal allemand qui s'appelle Allgemeine Zeitung. Donc voilà, je m'intéresse à cet objet médiatique et dans une perspective internationale, et notamment franco-allemande, parce que c'était mon sujet de thèse. Les dépêches n'existent pas, donc, comme des objets isolés, mais dans un réseau de productivité et d'intertextualité, pour reprendre les notions de Roland-Bardes, c'est-à-dire dans une production permanente prise dans un dialogue avec d'autres textes. Ou bien, pour citer Julia Kristeva, tout texte se construit comme une mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation d'un autre texte. Et cela est le cas pour les dépêches télégraphiques. Elle circule à l'échelle internationale et se transforme au long de trajectoires grâce à des conditions politiques, techniques, économiques et éditoriales qui sont favorables. Le télégraphe est soumis aux contraintes nationales, les réseaux télégraphiques n'étant, par exemple, au début pas compatibles les uns avec les autres. Les dépêches passent aux stations frontalières où les télégraphistes donnent la retranscription de messages aux télégraphistes pays voisins qui retranscrient le message dans un autre code si besoin avant de re-télégraphier ce texte télégraphique. Donc, c'était assez compliqué de télégraphier à travers les frontières nationales au début. Quand même, dès ce début, le télégraphe est envisagé comme un instrument d'ouverture vers le lointain. Pensons par exemple à la première ligne qui traverse la Manche et qui relie la France à l'Angleterre en 1851 où le cap s'enmarre entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ou encore les plusieurs tentatives pour poser un câble entre Europe et les États-Unis. Ceci, c'est une caricature que j'ai reprise d'un journal allemand pour montrer que c'était le grand événement. Et effectivement, à partir de 1866, c'était possible d'avoir une connexion assez stable et durable entre les deux continents. Donc, des conditions politiques et techniques favorisent la circulation internationale des dépêches télégraphiques. Des acteurs très importants dans le contexte de la dépêche télégraphique, notamment dans un contexte journalistique, sont les agences d'information. Et les agences d'information, notamment, j'ai travaillé sur l'agence française Avas et l'agence prussienne qui s'appelle Wolfs Télégraphes Jospiro. Elles travaillent ensemble et les conventions et les traités entre les grandes agences au 19e siècle déterminent les modalités de leur coopération. Les accords concernent notamment la répartition géographique de l'Europe pour décerner à chaque agence un territoire d'exploitation. Les agences ne peuvent donc recueillir et vendre des nouvelles que dans les territoires qui leur sont attribués et elles s'engagent à ne pas envoyer de dépêche dans les territoires des autres agences. La convention de 1859, on voyait ici la photo du contrat et quelques passages retranscrits, « Cette convention constitue la première répartition géographique officielle entre agences. Les conventions ont notamment pour but de profiter mutuellement de la coopération pour élargir le service télégraphique et éviter une situation de concurrence préjudiciable. Le traité le plus connu et probablement le plus important est celui de 1870, conclut pour 20 ans et qui date du 1er février 1870, mais qui reprend à peu près la répartition géographique de la convention de 1859. La circulation des dépêches d'agences suit donc des cheminements prédéfinis par les conventions. Grâce à ces conventions, nous savons par exemple que les nouvelles d'Espagne passent par Paris avant d'être envoyées en Allemagne. Les nouvelles de Russie transissent par Berlin avant d'être retransmises vers le reste de l'Europe. Et par exemple, les nouvelles des États-Unis parviennent à Reuters, à Londres, qui les envoient ensuite aux agences partenaires. Vous voyez ici des extraits, en fait des dépêches télégraphiques, je les ai repris de plusieurs journaux, et vous voyez que les dépêches des deux journaux français, le journal des débats et la presse, sont identiques. Et si on compare avec la dépêche de La Force, qui est tout en bas, c'est un journal prussien, on voit que la traduction correspond tout à fait au texte français. Et je ne sais pas si vous voyez, si je monte sur la carte. En tout cas, on voit que ces dépêches sont arrivées à Londres avant d'être envoyées à Paris, à Berlin, où elles ont été publiées. Donc, la coopération entre les agences impose des trajectoires type des dépêches télégraphiques et une diffusion des textes assez prescrits. Les mêmes dépêches, comme on voit ici, sont donc régulièrement publiées dans des journaux de différents pays. Donc, on voit effectivement les mêmes informations traduites et sans beaucoup de modifications dans plusieurs pays. En même temps, les agences ont des correspondants particuliers à Londres, Paris et Berlin, donc dans les villes où siègent les trois agences. Ces correspondants supplémentaires rapportent ce qui se passe dans les villes, mais aussi ce qui est communiqué aux agences dans leurs pays respectifs. Prenons par exemple l'exemple à Paris, où le correspondant de l'agence prussienne fournit les nouvelles de Paris et observe en même temps ce qui est transmis à l'agence Avas. Les flux d'informations ne circulent donc pas seulement entre les agences, mais également par les correspondants en question. Donc, on voit que les flux d'informations peuvent être assez compliqués. Voilà, si l'information vient de Paris, ça peut venir de Avas, de correspondants allemands, etc. Donc, il y a plusieurs manières comment ces dépêches télégraphiques peuvent circuler. En plus, il n'y a pas seulement les traités qui imposent la circulation et la manière de représenter les dépêches télégraphiques dans les journaux, mais il y a aussi des correspondances entre les agences. Par exemple, lorsque l'agence Avas n'est pas satisfaite du travail réalisé par l'agence prussienne, elle le signale. Dans une lettre de janvier 1876, elle mentionne des télégrammes qui sont arrivés avec de, je cite, « grande retard », ce qui a retardé la publication des informations par rapport à la concurrence. Dans une autre lettre, je vous ai mis un extrait ici, il est question de la transmission d'une information de l'agence prussienne qui est plus lente que celle des correspondants particuliers. Je cite, « votre dépêche sur l'allocution de M. de Moltke au Reichstag est datée d'hier de 4h21, tandis que nous savons que les dépêches particulières datées de 3h30 avaient déjà apporté à Paris cette nouvelle importante. » L'agence Avas adresse en janvier 1889 une lettre à Berlin pour informer qu'un paragraphe d'une dépêche, je cite, « n'ayant que peu d'intérêt » et ils n'ont pas, je recite, « pas utilisé cette partie du télégramme ». Donc, on voit que les agences d'information sont des acteurs qui déterminent la circulation des dépêches télégraphiques et elles déterminent aussi comment les dépêches circulent. Dans une prochaine étape, je reviens sur la dépêche elle-même et sur l'écriture des dépêches à l'échelle internationale. La viralité du texte télégraphique est inscrite dans la dépêche télégraphique. L'entête du texte implique en général une première trace de la circulation. On voit ici, par exemple, Florence le 31 janvier, New York le 30 janvier, donc on voit d'où viennent ces dépêches-là. Il y a ainsi que des phrases emblématiques comme, je cite, « l'agence Avas nous transmet les dépêches télégraphiques suivantes » ou bien « au monde de Cuba ». Vous voyez ça dans la deuxième dépêche du premier exemple. Il y a ces formules emblématiques qui montrent, qui donnent une indication d'où viennent ces textes et ces informations. Les dimensions sémiotiques et logistiques sont toutes deux mobilisées dans la citation qui prend en compte l'organisation et la représentation sémiotique des dépêches. Et là, je cite Yves Jandré, « La dialectique entre l'approche discursive du texte et son approche matérielle. » La formule récurrente, « l'agence Avas nous transmet, etc. » représente la citation institutionnalisée et annonce les citations qui suivent. Les informations qui accompagnent le texte, comme le lieu, le temps, des citations dans le texte, comme « au monde de Cuba » correspondent toutes au versant logistique de la citation qui est inséparable de l'objet cité. La logistique du texte, ou l'énonciation de répétition, pour reprendre la notion d'entroits de compagnon, explique que la citation va au-delà de l'énoncé et consiste en un objet à part entière. Un objet à part entière qui circule facilement entre les communautés culturelles, ce qui est le cas effectivement pour les dépêches télégraphiques. Les éléments dans les entêtes des dépêches mettent en avant les trajectoires des dépêches télégraphiques, mais en lisant les textes des dépêches et en lisant entre les lignes et en connaissant la structure du réseau des agences, on voit que les trajectoires sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pourrait penser. Je vous donne quelques exemples pour un peu illustrer cette complexité de la circulation des dépêches télégraphiques. Vous voyez ici, c'est un texte, c'est un extrait de la rubrique des dépêches télégraphiques. On voit en lisant le texte, la nouvelle donnée par le télégraphe est ensuite reproduite par le journal de Rome, etc. Donc, on voit que ça vient d'un journal de Rome et dans l'entête, on voit que l'information passait par Boulogne, ensuite Turin, avant d'être publiée à Paris. Donc, j'ai essayé de vous montrer la trajectoire de cette dépêche, de cette information à travers les deux pays. Un autre exemple, surtout pour les dépêches qui viennent de lointains, c'est assez classique, je dirais, qu'il y a par exemple Inde, Calcuta, et c'est une information qui passait par Trieste et avant d'arriver à Paris. Si on compare, et c'est pour ça que je m'intéressais notamment à cette perspective internationale des dépêches télégraphiques, prenons par exemple d'abord la première, on voit que les mêmes informations ont des trajectoires différentes selon les pays, selon les journaux. La première dépêche, c'est une dépêche française publiée dans la presse, et j'ai mis en rouge ici, avec la flèche rouge, qu'elle est partie de Madrid, l'information est envoyée de Madrid à Paris. Et le deuxième texte, qui est publié dans un journal à Berlin, un journal prussien, on voit que c'est un texte qui est situé à Paris, la source est à Paris, mais en même temps, cette information, c'est exactement la même qu'on voit dans le texte français. J'espère que c'est assez clair. En tout cas, les deux textes parlent du blocus des côtés d'Afrique, donc on voit que l'information est exactement la même. L'origine, c'est la même, c'est Madrid, mais on voit qu'à Paris, l'information a été présentée différemment pour le public, pour le lectorat prussien. Donc voilà, il se pose toutes les questions, est-ce que c'est le même texte ou pas, est-ce que c'est similaire, est-ce que c'est... Un autre exemple, c'est le travail des correspondants à Londres, parce qu'on voit, c'est toujours la même information qui vient de Londres et qui parle de ce qui a été publié dans le journal Observer, et en regardant, et en comparant les textes français et allemands, il y a des textes qui se ressemblent beaucoup, notamment les textes français, toujours tous identiques, donc on sait que ces textes sont passés très probablement par Avas, et il y a d'autres textes, si on compare avec les textes allemands, si on compare la traduction, ils ne sont pas toujours 100% identiques, parfois la structure de la phrase change, il y a une information qui manque, donc on voit qu'il y a un travail supplémentaire, donc probablement le correspondant qui est situé à Londres, qui a rédigé le texte, pardon, qui a rédigé le texte pour l'agence à Berlin. Donc voilà, c'est la même information, mais pas présentée de la même manière. Un autre exemple, c'est une information, en fait, c'est deux informations qui ont été publiées dans la presse, et qui, je l'ai dit, une fois la première dépêche, elle vient directement de Rome, et la deuxième dépêche, elle vient de Augsburg, donc de Bavière, mais elle traite d'une information de Rome. Donc voilà, la première dépêche, elle vient directement de Rome, donc ça représente la flèche bleue, et les autres, en fait, l'autre information, elle est passée de Rome à Augsburg, avant d'être envoyée à Paris. Donc on voit que les trajectoires ne sont pas toujours paris, on ne peut pas toujours dire que toutes les informations de Rome sont allées directement à Paris. Ou pour, voilà, différentes trajectoires entre Paris et Augsburg, je m'explique. On voit ici trois dépêches, je les ai entourées en rouge, qui viennent de Paris avec trois trajets différents. La première, c'est en violet, vient de Rome, mais envoyée depuis Paris au journal. Donc voilà, elle vient de Rome et elle est envoyée à Augsburg. On voit ça parce que, voilà, on indique Paris comme le lieu où cette dépêche a été rédigée, mais voilà, l'information, elle concerne Rome. Donc on sait qu'elle est venue de Rome en passant par Paris avant d'arriver à Augsburg. La deuxième, elle est tirée du moniteur, servant de la petite source qui est indiquée à la fin du texte. Cette dépêche n'est donc certainement pas de l'agence Avas, mais du correspondant qui travaille à Paris pour édiger des dépêches pour le public allemand. Et la troisième dépêche qui vient de Turin, il y a la source Avas qui est indiquée, donc qui est passée aussi par Paris, parce qu'Avas est à Paris. Donc voilà, il y a différentes trajectoires, différentes sources qui sont indiquées. Donc ça reste flou et en même temps, il faut toujours déduire un petit peu d'où vient exactement le texte et d'où il est passé. Et je vous donne un dernier exemple parce qu'il est assez anecdotique. Voilà, c'est surtout pendant la guerre entre l'Allemagne, entre la Prusse et la France que les communications entre ces deux pays n'étaient pas tolérées ou n'étaient carrément interdites. Je vous cite la dépêche en question. Voilà, c'est une dépêche de Bruxelles. Au moment de Berlin le 7 septembre, une dépêche officielle de Reims en date du 5 septembre annonce l'entrée du roi dans cette ville. Donc c'est une information envoyée de Reims à Berlin, de Berlin à Bruxelles, de Bruxelles à Paris. Donc voilà, on voit toutes les trajectoires de dépêche. Pardon. Donc les exemples montrent dans quelle mesure il est difficile d'établir un schéma simple de la circulation des dépêches télégraphiques, bien qu'il existe des trajectoires type, on constate des pratiques improvisées et différentes selon des conditions politiques. En même temps, les trajectoires ne sont pas toujours fidèles au texte et elles ne sont pas forcément identiques ou bien sont adaptées selon la ligne éditoriale du journal. La démarche de déploiement s'impose donc pour comprendre la circulation des dépêches télégraphiques qui sont des passe-partout, des microformes, une notion que j'emprunte de Maria Terranti et Guillaume Pinson. Les microformes sont, je les cite, des brimes de textes qui ont trouvé à s'épanouir dans l'espace du journal, petits textes, parfois difficilement classables, saupoudrés dans un espace dont l'esthétique même allait se révéler être celle, éminemment moderne, de la mosaïque. La dépêche télégraphique fait partie de, et je recite les deux auteurs, culture médiatique et périodique de l'instantané et du détail. Pour comprendre le caractère de la dépêche télégraphique, il est donc indispensable de penser ce format à l'échelle internationale et de considérer la dépêche télégraphique comme un objet qui émerge et circule entre les cultures. La cohabitation, les transferts, les échanges, influencent mutuellement les marchés de presse et créent ainsi quelque chose d'inédit dans ces espaces transculturels. Les dépêches télégraphiques constituent ce genre de texte entre cultures qui n'est identifiable à aucune d'entre elles. Né de l'interaction entre les agences ancrées dans leur marché et leur culture respective, les dépêches télégraphiques se situent donc en dehors, entre et dans les cultures à la fois. Et quand j'ai commencé à travailler sur ma thèse, j'avais cette vision de vouloir créer un réseau de montrer comment fonctionnait la circulation des dépêches télégraphiques et j'avais même retapé un certain nombre de dépêches télégraphiques puisque le OCR n'était pas assez fiable et je me suis rendu compte qu'il fallait d'abord ce travail préparatoire pour comprendre les circulations et comprendre les pratiques de traduction avant de pouvoir se lancer potentiellement à un moment donné dans la constitution d'un réseau des dépêches télégraphiques plus schématique. Je vous remercie de votre attention.